Salut, moi c'est Alexandra, j'anime l'atelier couture le mardi soir, si tu veux venir nous rejoindre. Et aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur comment faire un furoshiki, c'est un moyen d'emballer ces cadeaux sans papier, c'est aussi lave et réutilisable. Pour ça, vous allez rejoindre deux carrés de coton ou autre tissu de 75 cm. Deux tissus, parce que mon premier tissu à motif n'est pas double passe. Une fois coupé, on superpose les deux tissus endroit sur endroit. On met des petites étapes pour tenir le tout. Et après, on va coudre en commençant ici et en laissant une ouverture de au moins 10 cm. On se place à 1 cm et on fait le point d'arrêt. Pour pivoter dans les angles, on plante l'aiguille, on lève le pied et on pivote. On n'oublie pas de redescendre les pieds. J'oublie surtout pas de m'arrêter avant la fin. Je vais bien laisser mon ouverture. Après, je retourne par le trou que j'ai vu. On est hop ! Ensuite, pour une meilleure finition, je vais faire une fiqûre. Ça s'appelle une surfiqûre tout autour de mon carré. Je me remets cette fois-ci à la largeur du pied. Le long du bord. Voilà ! La fois terminé ! Sur l'interlète, il y a plusieurs possibilités de pliage. Je vous en montrais une ou deux. Je place la boîte au milieu, dans la diagonale. On replie comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. On peut même emballer une bouteille. On peut même emballer une bouteille. C'est un peu étudiant. Regarde. Ça aussi, n'oublie pas de le récupérer pour l'année prochaine.